Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, dans ce cas-là, on est d'accord que c'est dur de positiver. Voilà, donc laissez-nous tranquilles les amis, on ne peut pas aller bien tout le temps. Il y a des champions de la pensée positive, il y a des hommes et des femmes qui vivent autour de nous, qui basent toute leur philosophie de vie sur l'optimisme. Venez, on leur laisse le dos. Pour rappel, il y a des hommes troncs qui traversent la manche à la nage. Et je fais ce geste-là parce que physiologiquement, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, un système de rebond, évidemment. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'on ne parle pas de tous les autres. Il n'y a pas d'interview brute et combinée des hommes troncs qui se sont chiés dans le projet, qui se sont juste posés là. Mais oui, si ça se trouve, les fonds marins sont jonchés. De gens amputés qui se sont surestimés leur mère. Et nous, on est tous là tous les étés comme des connards. On nage jusqu'à la bouée. Ce n'est pas une bouée, c'est Jean-Marc. On nage jusqu'à Jean-Marc. Et moi, j'ai tout fait, les amis, pour me détendre, mais ça ne marche pas. Pourtant, je mets beaucoup de bonne volonté à essayer de voir le verre à moitié plein. Mais dans les trois quarts du temps, je le vide déjà en le buvant. Mais c'est compliqué. En plus, j'écoute les conseils des gens. Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui vont le plus mal, qui sont toujours enclin à donner des conseils pour aller bien. Tu la vois, ta pote insupportable, la zouze, elle a le drapeau de la Turquie en eczéma sur le front. Mais elle te le dit que l'important, c'est de bien respirer par le ventre. En général, c'est les mêmes meufs qui s'intéressent à l'astrologie et qui t'expliquent que si elles sont au chômage depuis 2002, c'est parce que la vraie pute de l'histoire, c'est la lune. Ferme ta gueule, Annabelle. Ou Bérangère. En général, les prénoms de ces meufs-là. Prénoms de meufs qui ont un galo 4 en équitation. Je suis désolée. Je suis confuse s'il y en a ce soir, mais je n'ai pas inventé le jeu. Annabelle ou Bérangère, c'est une meuf intolérante au lactose. C'est des gens, tu peux les buter avec un yop. Et je sais que ce n'est pas sympa, les amis, mais moi, j'ai fait la paix avec le fait d'être un être humain un peu moyen. Moi, je sais que je vais descendre en enfer en toboggan. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai lu une étude qui dit que 70% des gens croient à la vie après la mort. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un au-delà. Il y a un truc quand tu perds quelqu'un qu'on te dit vachement tout le temps. C'est t'inquiète pas, il est là, il te voit, il te regarde. Non, merci. Parce que le problème du mort qui te voit, c'est qu'il choisit peut-être ni quand ni comment. Oui. Et les amis, je sais comment je me comporte quand je suis seule chez moi. Et je n'ai pas envie qu'un mort voit ça. Quand je suis seule chez moi, c'est vertigineux à quel point l'état animal revient assez vite. Et je te parle d'état animal, état animal. Je ne te parle pas de faire un petit paix mignon parce que je sais que je suis toute seule. Non. Je te parle de ramasser une pistache d'il y a 4 ans et demi sous le frigo et de la gober sans aucun regret. Tu te vois après dans les discussions portrait chinois avec tes copines genre « Ouais, je pense que mon animal totem, c'est la panthère des neiges. Je me reconnais dans leur nonchalance. T'es un raton laveur, meuf. » T'as avalé un gâteau apéro qui appartient au locataire d'avant. Et j'ai déjà décalé mon four pour regarder derrière en me disant « À tout moment, il y a un goûter. » Donc, j'ai pas envie qu'un mort voit ça. Je vais vous faire un exemple. Ça va être très parlant. Moi, d'une part, il y a quelques années, j'ai perdu mon grand-père. Et d'autre part, il y a énormément, énormément, énormément de moments de ma vie où je me masturbe. Pardon, vous voyez où le calcul, il se croise mal. Et j'ai pas hâte de mourir. Je suis très bien en tant qu'être humain. Je pense que je serai un fantôme à chier. Mais je pense que le monde, il devient hyper compliqué. On ressent beaucoup de pression, surtout ma génération. Moi, j'avais un petit kiff dans la vie pour échapper à toute cette pression. C'était la bouffe. Vous le verrez, quand je serai de dos, j'adore manger. Mais j'adore manger de manière industrielle. D'accord ? Pas « J'adore manger comme toutes les meufs qui prennent un maltésaire dans le paquet et qui disent « Allez, je craque. » C'est pas ça, craquer ma sœur. Oui, on se sait. Moi, quand je craque, je peux te bouffer des maltésaires jusqu'à transpirer de l'aspartame. D'accord ? Et le problème, en 2021, quand t'as cet amour de la bonne bouffe que t'as un bon vivant, t'as toujours quelqu'un, un pote, qui te dit que ce que tu manges, c'est pas assez bon pour la planète et pour ta santé, il a raison. Mais c'est dur. Les amis, c'est dur. Nous, vous et moi, on est deux grandes nations de la gastronomie. Moi, la France, vous la Suisse. Votre pays, il est quand même basé sur trois choses. La ponctualité, le fromage d'excellente qualité et la neutralité, qui sont trois critères que je recherche chez les gens à qui je parle. Ah non, moi, quelqu'un qui débarque pile à l'heure dans ma vie pour me tendre un bout de gruyère en me disant qu'au fond, on s'en fout. Ah, je peux l'épouser, quoi. Bien sûr. Et vous avez tout compris, mais j'essaye de faire ma petite part pour la planète en tant qu'être humain, ma petite part de colibri, comme on nous dit souvent. Et mon grand combat alimentaire en ce moment, c'est le lait de vache. Je ne sais pas si tout le monde le sait, en 2021, il ne faudrait plus boire de lait de vache pour deux raisons. La première, c'est que c'est indigeste pour nos estomacs d'humains. Et la deuxième, c'est qu'on est la seule espèce vivante à boire du lait une fois adulte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en fout de cette info ? On est aussi la seule espèce à boire de la vodka pomme, donc je ne vois pas. Mais c'est vrai, je trouve que le monde, il devient compliqué. On ressent beaucoup de pression, quoi que tu fasses, professionnellement, personnellement, sexuellement, c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire que tu ne fais pas assez bien, que tu ne fais pas assez vite, que tu fais trop avec les dents. Laissez-nous tranquille. Merci beaucoup, mon truc. Merci. 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 Merci.